Le marché du commerce électronique indonésien reste l'un des plus importants d'Asie du Sud-Est. Avec les mesures de confinement liées au coronavirus, son succès n'en a été que plus grand. TikTok est la dernière entreprise à rejoindre ce marché en pleine croissance avec sa nouvelle fonctionnalité Business on Shop. Jens Christina, mère de famille à plein temps, est une influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle a commencé en tant qu'utilisatrice passive sur TikTok avant de produire du contenu beauté sur l'application. Elle se concentre principalement sur le maquillage d'effets spéciaux. En moins d'un an, elle a rassemblé près d'un million de fans. J'ai commencé à créer du contenu pour TikTok en juin 2020. Puis en janvier 2021, mon compte est devenu très large. TikTok m'a considérée comme son créateur de contenu officiel, car beaucoup de mes vidéos sont devenues virales. Grâce aux nouvelles fonctionnalités de TikTok, les influenceurs peuvent gagner de l'argent de différentes manières. La première vient de l'approbation de la marque et de la campagne de la marque qui me demande de faire une étude sur TikTok. La deuxième est de TikTok. Donc, quand je suis en direct sur TikTok, les gens peuvent me donner des cadeaux et je peux les retirer sur mon compte bancaire. Je perçois donc de l'argent. La troisième est le programme d'affiliation TikTok Shop. Si je fais la promotion de leurs produits et que les gens les achètent, j'obtiendrai une commission. Au cours des cinq dernières années, la numérisation et la pénétration d'Internet en Indonésie ont augmenté rapidement. Cela rend le marché du commerce électronique du pays plutôt compétitif, avec des acteurs locaux et mondiaux qui se disputent l'attention des consommateurs. Je pense qu'il est très possible que TikTok ait une meilleure pénétration pour les consommateurs ou les entrepreneurs ou les producteurs afin de promouvoir leurs produits et pour les consommateurs de rechercher les produits. Donc, je pense que ce n'est qu'une question de temps. Il faudra bien sûr des innovations dans l'application elle-même pour l'observer, parce que la demande est déjà là, la demande augmente. Mohamed Fezal estime à propos de TikTok que les influenceurs peuvent fusionner à la fois le divertissement et la publicité pour atteindre un plus grand marché inexploité, à savoir la génération Z et la génération Y. Et puis, au bout d'트� like. – Sous-titrage FR 2021